M. Lacroix, que fait la communauté internationale ? Que fait les Nations Unies ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. M. Kagame empiète, viole l'intangibilité territoriale de notre pays, envoie l'M23, c'est le supplétif de l'armée rwandaise, pour détruire les Congos. Les Nations Unies ne parlent pas. Aujourd'hui, on prend M. Tshisekedi en tenaille et on lui dit que non, il doit régler le problème de FDLR. Le FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème des Nations Unies. Et je lui ai dit que les Nations Unies doivent régler le problème de FDLR, parce que quand Mobutu avait demandé à ce que les FDLR rentrent chez eux, les Nations Unies, la France, les États-Unis, la Belgique ont refusé. Et aujourd'hui, ça devient un problème du Congo. Maintenant, en ce qui concerne ces processus de l'UANDA ou de tel ou de tel autre, je dis à M. Lacroix, nous voulons un processus de Kinshasa. C'est pour que les filles et les fils de ces pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes, qu'ils comprennent, qu'ils se disent la vérité et qu'ils se réconcilient en vie de la Commission nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a.